Bonjour à tous, c'est Arrête Musique TV. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Godin. Bonjour à tous. Très beau. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter ? Est-ce qu'on te présente ? Ah bah ça c'est à toi de décider si tu as envie de me présenter ou pas. Morguebol, les 20 ans du Morguebol, ce fameux trio incroyable avec Yvan Rouny, le batteur de nouveau ? Aurel, Aurel O'Julias. Parce que je sais que vous aviez changé un peu de formation. Waxin toujours en cours, tu as un magnifique duo avec Olivier Romain Garcia. Et puis un nouveau projet. Je suis en auto-promotion. The Prize, c'est The Prize. C'est un nouveau projet avec les membres de Morguebol, mais en plus une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Maggie Leuton. Et je pense ça va surprendre beaucoup les gens qui ont l'habitude de nous voir avec Morguebol parce que ça n'a absolument rien à voir. Le son n'est pas du tout le son Morguebol. J'utilise pas les mêmes vigiers que dans Morguebol. Il y a pas mal de différences et ça devrait normalement sortir dans le courant de l'année 2021. Écoute, ça c'est magnifique, ça c'est ton actu. Dans les cinq dernières années, plus de 400 concerts, c'est quand même énormissime. Est-ce que tu as le temps de dormir et de manger ? Mais oui, entre chaque concert, j'ai le temps de dormir. Et puis non, je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir s'endormir un petit peu partout, tout le temps. Donc ce qui énerve beaucoup mes camarades. Parce qu'à peine assis dans un train, un avion ou une voiture, je bascule directement. Donc moi, en fait, je suis super frais à la fin d'une tournée pendant que les autres sont deux loques. Donc voilà, c'est un des gros avantages d'être en paix avec soi-même. C'est-à-dire, soit en paix avec toi. Voilà, exactement. C'est le message du jour. C'est le message du jour. C'est le message du jour. Et ces magnifiques guitares que tu joues, qu'on te présente aujourd'hui quand même, parce que qu'est-ce qu'on doit dire ? Des avions de chasse ? Pourquoi ? Depuis combien de temps tu les joues ? Pourquoi tu as choisi cette marque ? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ces guitares Vigier ? Alors en fait, on s'est rencontrés en 98 avec Patrice Vigier. Et je jouais dans un salon de la musique pour l'année à l'époque. Et juste après ce salon, en rentrant chez moi, je reçois un message de ce monsieur que je ne connaissais pas, de Patrice Vigier, qui me dit écoute, je t'ai vu jouer au salon de la musique. J'aime bien comme tu joues. Je trouve que c'est sympa la façon dont tu amènes ta musique, etc. Est-ce que ça t'intéresserait d'essayer une de nos guitares ? Et en fait, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, un endorsement. Et dans un premier temps, je lui ai dit non. Je lui ai dit merci, c'est très gentil, mais j'ai ce qu'il me faut. Et puis, il m'a dit écoute, viens quand même à l'usine. Donc moi, j'étais un peu le provincial qui montait à Paris. Donc je suis quand même allé faire un petit trip là-haut. J'ai découvert pour la première fois une usine où il y avait des corps pendus au mur, il y avait tous les manches et tout. J'ai vu de l'intérieur ce que c'était, ce que je ne connaissais pas. Et il me dit écoute, tu choisis un manche qui te plaît, tu choisis un corps qui te plaît, je te montre une guitare, je te l'envoie, tu l'essayes en moi. Si ça te plaît, tu m'appelles, on bosse ensemble. Si ça ne te plaît pas, tu me la renvoies, pas de souci. Et donc je reçois, je ne sais pas, peut-être une semaine ou deux après la guitare montée. A l'époque, c'était un corps de Supra avec un Floyd Rose. C'est la dernière guitare que j'ai eue avec un Floyd Rose. Je me souviens qu'il y avait un Tone Zone derrière, il devait y avoir un PAF Pro devant, et puis bref, je ne sais plus trop quoi. Bref. Et je reçois la guitare, et je te jure que c'est vrai, je l'ai essayé deux heures, et je l'ai appelé immédiatement. Et je lui ai dit écoute, je n'ai jamais eu un instrument pareil dans mes mains. Et la chose qui m'a conquis, c'est le manche, parce que pour moi, c'est vraiment une pièce clé dans un instrument. Et quand j'ai pris le manche de cette Supra, donc c'est une Supra Custom, dans les mains, j'ai vraiment eu l'impression que je jouais dessus depuis une éternité. C'est-à-dire que j'avais, j'ai eu zéro temps d'adaptation pour me mettre dessus. Et c'est vraiment la chose qui m'a convaincu, au-delà bien sûr du son, de la finition, parce que ça, c'était évidemment parfait. C'est quand même l'ergonomie parfaite. Et voilà, et tu vois, je retrouve ça d'ailleurs sur le manche de sel que j'ai, qui est une guitare du magasin, qui n'est pas un de mes instruments. Et en fait, tu vois, je n'arrête pas de tripoter le manche. Alors n'y voyez là, fatalement aucune remarque grivoise. Mais le simple fait, en fait, que je me sens super à l'aise. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je l'ai prise dans mes mains. Tu joues dessus et voilà, c'est un instrument. Alors après, moi, je comprends ceux qui préfèrent telle marque ou telle marque. Moi, j'ai trouvé ce qui matchait parfaitement avec mes besoins, mes envies. Et donc, ça fait 22 ans maintenant qu'on bosse ensemble. On est devenu vraiment des potes avec Patrice. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute du retour, du feedback et des artistes avec lesquels il travaille. Et donc, voilà, c'est une belle histoire qui se continue. Et puis, je pense qu'il se continuera jusqu'à ce qu'on m'enterrera avec ma dernière vigée, probablement. Donc voilà. Magnifique. Super. Bon, c'est vrai que techniquement, il y a quand même quelque chose de magnifique sur ces guitares. Tu parlais du manche, c'est effectivement ça. Il n'y a pas de barre. Exactement. Il n'y a pas de tross-rod dans ces guitares parce qu'elles sont faites avec, évidemment, cette pièce maîtresse ici qui va stabiliser le manche. Et effectivement, ces guitares, même des guitares de 90 qu'on voit passer au magasin, le manche est droit. Voilà. Ça n'a pas bougé. Et les gens n'ont pas à régler cette guitare. Exactement. C'est 90% de bois et 10% de graphite. Exactement. Le graphite qui remplacerait ce fameux tross-rod, mais qui permet évidemment, avec le séchage de ce bois qu'utilise Patrice, à avoir un manche qui ne bougera pas et qui tiendra effectivement toutes les intempéries, les variations d'humidité, tout ce que tu veux. Ça ne bouge pas. Et donc, je comprends aussi que tu étais séduit par ce type d'instrument. Pour ça, j'ai une anecdote qui est assez rigolote. Je tournais à l'époque avec un guitariste qui s'appelait Pierre-Jean Gaucher et on était partis jouer au Canada. Et on jouait à Winnipeg. C'est un endroit où il fait très froid. Il faisait moins 35 quand on est arrivé là-bas. Et c'était juste après les attentats du 11 septembre. On avait donc dû mettre nos instruments. On n'avait pas eu le droit de les prendre avec nous en cabine. On avait dû les mettre en fait en soute. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on a récupéré nos guitares à Montréal. Et en fait, la guitare de Pierre-Jean était injouable parce qu'en fait, le manche avait complètement bougé et tout. Moi, mes guitares, elles étaient gelées. Mais le manche n'avait pas bougé. Et donc, le réglage était parfait. J'aurais pu presque jouer avec. Bon, elle était injouable à cause du froid. Mais j'aurais pu jouer directement avec. Et c'est vrai que quand on tourne, comme tu dis, on fait plus d'une centaine de concerts par an. Quand tu passes de la Russie au pays du Maghreb et puis que tu vas ensuite en Chine, un truc comme ça, fatalement, ta guitare, elle déguste. Et c'est une sacrée assurance de pouvoir effectivement se balader avec un manche qui ne bouge pas. Christophe, Patrice Vigier, ses guitares Vigier, depuis 1970, il a commencé à bricoler. Ça gratte. Vigier, c'est quand même... Avec son papa ? Avec son papa, exactement. Tout à fait. C'est quand même depuis 1980. C'est pas rien. C'est 40 ans d'existence. Ces guitares qui sont fabriquées. Tu le sais mieux que moi. C'est un custom shop. C'est des séchages de bois avec des mois et des mois. Une sélection. Enfin, voilà. Toutes ces nouveautés. Maintenant, les dernières qui t'ont peut-être séduit toi, qui t'ont amené à choisir une autre guitare chez Vigier, est-ce qu'il y a des choses dont tu pourrais nous parler ? Alors, déjà, pour aller du général au particulier, moi, ce que je trouve génial, depuis 22 ans, en fait, qu'on bosse ensemble, il y a toujours cette envie d'innovation. Et à chaque fois, en fait, qu'il a une nouvelle idée, alors ça peut être, par exemple, les nouvelles prises jack avec cette espèce de petit crochet qui évite que, quand on marche sur le jack, le jack se défasse pendant qu'on est en train de jouer. Ça semble tout bête, mais finalement, l'idée est très bonne pour des gens qui tournent énormément. Le nombre de fois où on peut se retrouver dans une situation comme ça où, boum, le jack est arraché en plein jeu. Il y a une chose qui ne se voit pas, mais chacune des attaches courroies a un petit insert, un petit insert en ferraille. Et ça, en fait, je suis très fier de dire que c'est à cause de moi, parce qu'en fait, en tournée, une fois, j'ai arraché la corne entière d'une de mes guitares, parce que, à force de sauter, de faire l'andouille, de faire tourner la guitare, et en fait, Patrice m'a dit « Bon, je vais te mettre maintenant des inserts en ferraille. » Et puis, il s'est rendu compte que c'était quelque chose que beaucoup de guitaristes, finalement, peuvent rencontrer comme problème. Simplement, quand la vis est insérée dans le bois, au bout d'un moment, ça peut bouger et ça peut se virer. Là, le fait d'avoir un insert en acier, fatalement, la vis ne bouge plus. Et c'est plein de petites choses comme ça qui, petit à petit, se sont rajoutées. C'est comme ça qu'il est arrivé aussi à la solution du vibrato sur roulement à aiguilles, à l'idée d'avoir les mécaniques bloquantes sur les guitares qui ont le vibrato... Comment il s'appelle, déjà, le vibrato vigé ? Le 2011. Le 2011, merci. Heureusement que Simon est là, Simon, qu'on ne voit pas à l'écran, mais grâce à qui je peux parler sans être interrompu, quand même, par la mafia italienne. C'est quand même important de le noter. L'idée, justement, sur le vibrato 2011, de mettre un sillet graphite et d'avoir les mécaniques bloquantes et d'avoir donc quelque chose qui tient aussi bien l'accord que lorsqu'on a un Floyd Rose. Et puis voilà, petit à petit, avec cette histoire de feedback des artistes, on a des instruments qui sont de plus en plus parfaits... Ouais, parfaits, même, tout simplement. J'allais dire perfectibles, mais là, maintenant, ça devient difficile d'aller plus loin. Et moi, la dernière guitare sur laquelle j'ai craqué, en fait, sur le projet The Prize, on n'en a pas présenté ce matin, mais c'est la GV. Et en fait, moi, je joue maintenant beaucoup avec les GV parce que je change d'accordage quand je suis en train de jouer. Fatalement, quand on a un vibrato, c'est plus difficile de changer d'accordage à moins d'avoir un vibrato qui est bloqué. Et donc, j'ai opté pour les GV pour un son aussi un petit peu plus, on va dire rock'n'roll. C'est moins un groupe métal, c'est plus un groupe un peu stoner, chose comme ça. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, malgré le fait, comme tu dis, que c'est un custom shop qui fait 600 guitares par an. ça reste un custom shop dans lequel on a quand même un choix super large. C'est-à-dire qu'on peut avoir une guitare très stratoïde et un peu typé bluesy, on peut aller vers quelque chose d'ultra-métal, on peut avoir quelque chose de très rock'n'roll et tout ça, en fait, avec toujours une qualité qui est optimale. Voilà. Et donc, voilà les choses qui font que... Enfin, pour moi, c'est très difficile de trouver quelque chose qui me plaira plus que ça d'ici à ce que j'arrête de faire de la guitare. Alors ça, premièrement, on n'espère pas parce que c'est toujours un réel plaisir de t'entendre. Merci. Évidemment que je te remercie d'être venu nous voir, de nous présenter ces guitares dont on sait que tu affectionnes tout particulièrement et que tu joues. Et puis, je te souhaite évidemment tout le succès avec The Prise. The Prise, magnifique t-shirt d'ailleurs. Et puis, évidemment, on était ravis de fêter avec vous les 20 ans du Morgobol, ce groupe mythique que je t'ai vu il y a peut-être 15 ans déjà et je n'ai jamais autant pris autant de plaisir, on va dire, et visuel, et sonore. Voilà. On te remercie sincèrement, Christophe. Et... Métallurgie et amour. Honneur. Et porte-toi bien sur vous. Et merci beaucoup, Servette, de m'avoir accueilli ce matin. Le café était excellent et les guitares de très bonne qualité. À très bientôt. Servette Musique TV, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada